Musique Bonjour, voici que nous sommes déjà à la mi-mars. J'ai été malade et j'ai perdu le fil du calendrier. Le fil des jours en fait. J'ai même envisagé de ne pas faire ces tirages. Mais les voici. Et ces tirages semblent refléter les énergies mouvantes actuelles. Notamment du point de vue astrologique. Je vais développer l'astrologie actuelle et son évolution dans la vidéo de la nouvelle lune. Donc je vous mettrai le lien en fin de ces vidéos défis. Ou vous le trouverez aisément si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, merci de vous abonner. En ce qui concerne l'extension du tirage que vous apprêtez à écouter. C'est dans le menu déroulant du titre que vous trouverez le lien. Merci à vous si vous décidez d'encourager activement mon travail en achetant le visionnage de ces extensions. Ayant opté pour un prix bas, voire même, certains me l'ont dit, très bas, afin de rester accessible au plus grand nombre, vous pouvez décider aussi d'acheter symboliquement l'ensemble des tirages pour la somme forfaitaire, comme l'ont déjà choisi de faire certains d'entre vous qui m'ont, par message, réaffirmé leur engagement de cette manière. Bref, merci à vous pour votre soutien, pour vos encouragements. Je vais m'efforcer de répondre à toutes les personnes auxquelles je n'ai pas pu répondre, notamment les mails, les commentaires aussi. Et j'espère que, eh bien, les tirages que vous allez écouter à présent vont être les outils dont vous avez besoin. A tout de suite. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de mars. Amis Cancer Au centre, vous avez la carte Spark et tous vos tirages vous encouragent à être un parfait cancer, à être authentique, à être intègre, à être... à naviguer au fil de votre vie en écoutant votre intuition, à être vous-même en prenant soin, les cancers sont réputés pour ça, prendre soin de leurs proches, prendre soin de ceux qui leur sont chers, et finalement de suivre le courant, l'action nécessaire au progrès. Spark vous met déjà au défi de cela. Soyez authentique. Soyez vous-même, vous dit cette carte. Et l'action nécessaire à un progrès, c'est de suivre le courant. Plus vous serez vous-même dans cette situation, et mieux les choses se passeront. Plus vous écouterez votre cœur, vous écouterez votre intuition, et plus vous prendrez des décisions équilibrées, et des décisions qui vont dans le bon sens. C'est un appel à rayonner de la personne que vous êtes, en étant parfaitement comme un poisson dans l'eau, ou comme un crabe dans l'eau. Encore, le crabe, il peut aller aussi sur Terre, c'est vraiment un animal qui a de la ressource. Et ici, on a un appel à cela, à puiser dans ses ressources. Appuisez dans ses ressources, parce que vos ressources sont le meilleur moyen de faire progresser les choses. D'autant plus que dans la carte de conseil, vous avez la carte de talisman. Il y a une victoire en dessous dans les cartes du tarot. Il y a quelque chose qui se passe comme vous l'espériez. Et le conseil vous dit de vous concentrer sur ça. De vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous. Sur ce qui fait sens. Sur ce qui, oui, porte votre vision vers l'avenir. L'action nécessaire au progrès, suivre le courant, c'est aller en direction de l'avenir. Dans suivre le courant, on saisit les opportunités pour se rapprocher de ses objectifs. Et quand on est face à un écueil, parce que dans le courant, il y en a, on le contourne d'une manière ou d'une autre. Et parce qu'on sait, on est comme l'eau, on sait dans quelle direction on veut aller. Et la carte de conseil, c'est de vous servir de cette connaissance comme d'une boussole. Vous avez appris quelque chose, quelque chose qui vous a donné cette perle de sagesse qui est la boussole ici. Et ça vous a permis de trouver un équilibre, le ying et le yang, sur lequel repose votre pied, là, bien stable. Et c'est ce qui vous donne la dynamique qu'apporte la rune. Et qui fait que le pied se soulève et que vous êtes prêt à prendre votre route, même si des parts de votre route vous sont cachées. Écoutez votre intuition parce qu'elle va vous aider à surmonter ce qui vous est caché. Suivez le courant. Soyez concentré sur ce que vous créez. Soyez concentré sur ce que vous êtes. Tout ce tirage crie ça. Soit un cancer, soit la personne que tu es. Et comme ça, tu vas devenir celle que tu veux devenir. Parce qu'on a la carte home en évolution. Dans la carte spark, on est cet artiste qui chaque jour s'entraîne, qui chaque jour exprime ce qu'il ressent et devient chaque jour meilleur. Parce que dans spark, il y a ça. Ce n'est pas un appel à monter sur une scène et à faire du bruit. C'est un appel à être tels les violononistes. Quelqu'un qui pratique un instrument de musique pratique un instrument de musique tous les jours. Parce que c'est la clé. J'allais dire de la réussite. Oui, c'est la clé pour devenir un très bon violoniste. Pour atteindre son objectif. Celui de devenir une meilleure version de soi-même. Moi, j'ai connu ça. Mon meilleur ami, enfant, apprenait le violon. Et il est arrivé, des jours où j'étais chez lui, avec mes parents, avec d'autres amis, des jours de... Je me rappelle d'un de ses anniversaires. Où son père, à un moment donné, certains d'entre nous restaient plus tard, parce que nos parents étaient amis, donc on mangeait là-bas. Et il avait interrompu. Il avait dit, tes amis continuent de jouer dans le jardin avec ta soeur. « C'est l'heure de ta leçon. C'est l'heure de ta répétition de violon. » Et je me rappelle de mon ami qui nous laissait comme ça. Il avait un toboggan dans son jardin. Ça, c'était génial. Il avait un toboggan dans son jardin. Et il nous avait laissés dans son jardin courir entre le toboggan et la mare où il y avait les carpes. s'amusait. Et lui était parti faire une heure de violon. Par la suite, il a intégré des orchestres prestigieux. C'est quelqu'un qui a réussi tout ce qui touchait. Je ne lui connais pas d'échec. Enfin, il en a eu. Mais je ne lui connais pas d'échec qu'il ait mis à terre. Mais très jeune, on était à l'école primaire. Tous les jours, il avait son heure de violon. Et certains jours, il en faisait même deux. C'est comme ça qu'il est devenu l'homme qu'il est. Par la suite, il a appris d'autres instruments. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, joue quatre instruments. Les autres, il les a appris plus par plaisir. Le violon, c'était ses parents qui lui avaient mis dans les mains, enfant. Mais, plus vous êtes en accord avec vous-même. On va garder l'exemple de cet ami, parce que, quand il était adolescent, il a voulu apprendre la clarinette. Il jouait de la mandoline, qui est un instrument traditionnel que son père lui avait appris. Il a voulu apprendre la clarinette. Il s'est mis à la clarinette. Puis après, sa soeur, c'est sa soeur qui a fait du violoncel et du cadavre sain par la suite. Oh, je ne sais plus ce qu'il avait appris comme un autre instrument. Il s'était essayé au bois, je crois aussi. Bon, enfin, bref. quand il a été adulte et qu'il a pu faire des choix, il aurait pu abandonner la musique. Les études d'ingénieur qu'il prenait beaucoup, il prenait beaucoup de temps et plus d'autres choses qu'il a faites, des grands cursus très très pointus dans la recherche. Et, pourtant, il a choisi une université où il pouvait jouer d'un instrument. Il a décliné des offres d'universités prestigieuses, il a voulu aller dans une certaine université américaine bien précise parce qu'il a pu intégrer l'orchestre de cette école, l'orchestre philharmonique de cette école. Ce qui était quelque chose de répétitif, quelque chose de quotidien, un exercice de violon, lui a donné, lui a ancré si fort cette créativité musicale qu'à un moment où il était dans un parcours extrêmement difficile en mathématiques, en sciences appliquées, vraiment, enfin, quelque chose de très très pointu, il a pourtant fait le choix de garder cet espace de créativité. Il a fait le choix d'être lui-même. Et je peux vous dire qu'il y en avait qui n'étaient pas contents de son choix. Il y avait des personnes qui n'étaient pas contentes de son choix. Il aurait pu faire un choix d'une autre université encore plus extraordinaire. Lui, il a privilégié sa créativité parce que il ne cherchait même plus à se justifier, c'était son choix. Je veux continuer la musique. Je veux continuer à m'exprimer par la musique. et c'est quelque chose que j'admire et c'est quelque chose pour moi qui est un exemple à suivre et qui se reflète dans ce tirage. C'est quelqu'un qui balance. On a quelques jours de différence, on est né à quelques jours d'intervalle, donc il faudrait peut-être qu'un jour je lui demande si je peux faire son thème, peut-être a-t-il du cancer en lui. Mais voilà, cet exemple m'a sauté à l'esprit parce que c'est cela. Parce que pour acquérir la maîtrise de son instrument, et ce n'est pas pour rien qu'on a ces perles de sang ici. On peut penser à des perles de sang mais elles se transforment en cœur qui chez Colette Barron-Ride sont les intentions du cœur, sont la créativité, sont ce qui ruisselle de nous. Ici, ce que j'essaye vraiment de vous faire comprendre c'est que plus vous serez vous-même dans cette situation, meilleur sera le résultat parce que le résultat sera le vôtre. La carte home, les choses s'aligneront sur ce que vous êtes. C'est pour ça qu'on a cette fenêtre ici qui s'ouvre. Elle s'ouvre sur l'avenir. Vous êtes parfaitement à votre place, vous êtes cet arbre solitement implanté qui sait ce que sont ses ressources et qui peut donc déployer ses branches et devenir le roi de la forêt. Il y a un appel à briller de ce que vous êtes et c'est très profondément ancré dans ce tirage. Il y a différentes choses dans vos interactions en dessous qui sortent dans le tarot. Vous voulez emmener vos proches avec vous. C'est pour ça que dès le départ je vous ai dit soyez un cancer. Emmenez vos êtres chers avec vous dans cette aventure. Et au-delà de cela, même dans vos échanges avec les autres, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition parce que c'est ce que vous êtes qui va vous permettre de faire les choix, qui vous permettent d'aller là où vous voulez aller parce que chez soi c'est là où on veut toujours rentrer. Nos pas nous ramènent toujours vers ce qui est chez nous, vers ce qui est dans notre esprit et chez nous. Nos pas nous guident toujours vers la maison. Et ici, plus vous serez en accord avec vous-même et plus la situation évoluera dans votre sens. Je crois que je l'ai fait pour un autre signe. C'était la session d'avant. En évolution, vous avez l'impératrice, la roue et la transformation. en sachant qu'au centre, vous avez l'empereur. Vos décisions mènent à cela. 3, 10, 13. Votre créativité fait tourner la roue dans le sens de vos objectifs. Il y a un accomplissement ici. Il y a vraiment un accomplissement. Et c'est vos choix. C'est vos choix qui vous permettent de briller de la personne que vous êtes, de suivre le courant, d'appliquer tout ce que vous avez appris, tout ce que vous êtes, tout ce que... de puiser dans vos ressources pour... Eh bien, à la fin de votre chemin, à la fin de votre projet, quand vous aurez fait ce que vous avez à faire et que vous avez envie de faire, vous serez exactement là où vous voulez être. Donc, écoutez-vous profondément. Bon, j'arrête là parce que je commence à développer les cartes d'en dessous. Je ne vais pas arriver à passer à l'extension. Vous avez un excellent tirage. Ça, je crois que vous l'avez compris. Je vais donc continuer dans l'extension Vimeo qui est un moyen pour vous de soutenir mon travail parce que ces tirages me prennent du temps. Comme je le dis dans l'introduction, j'ai eu un problème de santé qui m'a empêchée de parler. Qui m'a empêchée de parler pendant un certain temps, là. Vous voyez, là, je suis en forme. Et donc, je vais vous parler de ce qui vient vers vous avec ce tirage dans la vidéo extension. Vous pouvez aussi liker cette vidéo sur YouTube, commenter ou partager. Merci de m'avoir écoutée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501